Yo Luduk! Hey salut Acegamer Sam! Hey écoute c'est mon anniversaire bientôt et je me suis dit pourquoi ne pas me gâter et faire une vidéo sur Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie, pour vrai Luduk C'est passé date ce jeu là, y'a plus personne qui s'intéresse à ça Oui mais y'a... Là Luduk va falloir que tu décroches ton jeu de bébé PERSONNE DOIS RIRE DE BANJO KAZOOIE Tu vas faire quoi Luduk sinon tu vas le rendre adulte ton jeu Comment t'aurait deviné des années 90? Ah ouais faut trouver des idées pour vendre le nouveau Banjo-Kazooie sinon on vendra jamais un autre petit jeu Oui mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Allez cacher un tas de références sexuelles dans le jeu et mettez même du sort de la violence Nous allons transformer Banjo-Kazooie en un jeu adulte Bon sérieux j'ai rien compris mais fais ce que le Monsieur Weird du futur a dit Tu sais on a rien à perdre Chien mon bec Bon comme je disais Non pour vrai Luduk là j'ai vraiment hâte de parler de ces deux magnifiques jeux là avec toi On pourrait parler de toutes les références sexuelles que dans le jeu ça va être écœurant Bon à ta boy, mythes ou réalité? Allo? Are you guys talking about Banjo-Kazooie? Oh my god I'm so wet Amorant arrête d'appeler ici tu gosses Banjo-Kazooie regorge tellement de secrets qu'il reste un classique dans ma génération Il y a deux ans je vous ai parlé de la légende urbaine du stop and swap qui figure parmi les plus populaires du jeu Mais en 2007 la chaîne YouTube Thumbs Up Master amènera une théorie qui deviendra de plus en plus populaire au fil des années Selon la chaîne un tas de double sens sexuel et violent y aurait été caché Attends une minute tu dois sûrement parler de Conker's Bedford et cet autre projet de hardware qui était un plateformeur pour adulte qui est sorti à la fin du règne de la Nintendo 64 Tu pouvais rebondir sur les seins d'une fleur, déchiqueter les fesses d'un homme des cavernes et même tirer du shotgun sur des zombies Non non je parle bien de Banjo-Kazooie Parce que d'un certain sens la Entertainment Software Rating Board a classifié le jeu de général Donc d'un côté légal ça se peut pas vraiment Ah ouais tu penses ça tu? AceGamersome quand t'es prêt Merci Luduc, dans le temple des Cheat Codes de Miami Temple si vous regardez la ligne du haut vous pouvez voir les lettres ESRA Par contre si vous lisez de droite à gauche vous allez plutôt lire le mot Arse qui veut dire anus pour les britanniques Ah comment ça se peut que des lettres mélangées créent un mot à l'envers Dans la scène finale de Banjo-Kazooie on y voit une dame se promener avec un plateau qui a deux melons d'eau à la place stratégique de sa poitrine Ah ça c'est de la réinterprétation ça compte pas Dans Banjo-Kazooie lors de la présentation du roi Jingling Kazooie se fait plutôt un plaisir à l'appeler King Dingling Le problème c'est que Dingling c'est un mot utilisé pour faire référence à un pin Y'a rien là maçonnerie de téléphone fait le même son Dingling Dans le combat avec Mister Patch dans Witchy World on peut remarquer que sa valve est en son entrejambe Est-ce que ça veut dire que c'est son Péninsule ! Excusez parce qu'il y a des enfants qui écoutent Je veux censurer un peu Dans Banjo-Kazooie il y a un personnage qui s'appelle Canary Mary Lorsqu'on lui demande où est-ce qu'elle cache tous ses prix Elle répond qu'elle cache ça à l'intérieur de son Vagon anorexique ! Excusez je savais pas quelle trouille qu'il fallait que je censure Pendant le combat avec le boss Lord WooFakFak dans Banjo-Kazooie On remarque que lorsque l'on tire des grenades sur les boutons du monstre Y'a du sang qui revol On rappelle que c'est un jeu général ! Ah ben là c'est euh... Dans Banjo-Kazooie on fait connaissance avec le personnage Monsieur Boggy et ses trois enfants dans le niveau Freezy Zippy Dans Banjo-Tooie la famille fait son retour mais cette fois on fait connaissance avec Madame Boggy Le problème c'est que les fans spéculent que la physique attribuée à la poitrine de Madame Boggy ne devrait pas se retrouver dans un jeu général J'avoue que... Aussi lorsque l'on va rencontrer Boggy dans All Fire Peaks il mentionnera qu'il a reçu son DVD de Bear Babes Est-ce que c'est de la pornographie ? Oh boy Dans Banjo-Tooie, Gruntilda utilise une machine pour récupérer de l'énergie En plus de ça, y'a deux boutons sur la machine Suck et Blow Très étrange comme choix de nom pour des boutons On va en rajouter une couche Le seul moment où la machine est utilisée C'est sur notre bon ami King Dingling Oh my god Et finalement dans Pterodactyl Land Il y a une île en forme de grosse whiz Aïe aïe ma vie est un mensonge A l'époque pour qu'un jeu puisse avoir la mention E pour général Il fallait qu'il n'y ait pas de contenu violent ni même de contenu sexuel Afin qu'un enfant puisse y jouer Donc, si cette histoire-là est vraie Ben y'a clairement quelqu'un qui a pas bien fait sa job Pis qui va se faire taper ses doigts Les aventures d'un oiseau pis d'un ours Comment ça pourrait être sexuel ? Approuvé ! Donc, est-ce que Rawr a réussi à déjouer le système ? Avant que cette théorie soit lancée On connaissait déjà à l'époque quelques anecdotes coquines Comme par exemple, Lord WooFakFak a été nommé en l'honneur de Paul Mekachek Qui avait l'habitude de dire F*** lorsqu'il avait un problème technique Et de dire WOUH lorsqu'il réussissait à le régler Et il y a aussi cette mission des peaux de fleurs dans Man Monster Mansion Où Grant Kirkhope a dû réenregistrer ses propos Parce que Nintendo croyait que les peaux de fleurs disaient F*** YOU Au lieu de TANK YOU Il y a aussi d'autres anecdotes cocasses Mais celle-ci, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que j'ai faite en collaboration avec Mermy Je t'invite à aller la voir Mais pas tout de suite là Après la vidéo Après tu vas la voir, c'est correct Mais en 2018, pendant une conférence de Rare L'équipe s'est enfin ouverte sur le sujet Ceux-ci ont mentionné qu'à la base ils sont des fans des Simpsons Cette série qui a tellement de degrés dans leur écriture Et pendant la conception de Banjo-Kazui L'équipe s'est assurée d'avoir le même type d'écriture En s'assurant que le jeu reste général Ils se sont amusés à ajouter un tas de références ici et là En espérant que le département légal et que les publicistes n'en remarquent rien Donc si vous jouez à Banjo-Kazui et que vous voyez un dialogue qui semble avoir un double sens Ben ça peut que ce soit intentionnel Cool, donc la liste que tu nous as donnée tout à l'heure c'est une liste confirmée? Ah non, les développeurs ont préféré rester silencieux sur tout ce qui avait été ajouté En même temps je les comprends, tu peux pas arriver devant ton patron pis dire Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion Alors je vous présente l'ordre du jour Et si vous regardez chaque première lettre de chaque ligne Et bien ça fait le mot TOTON! Oh diantre! Est-ce que dorénavant je dois empêcher mes enfants de jouer à Banjo-Kazui? Ben non parce que avant qu'on en parle, et bien il y avait personne qui s'en rendait compte Mis en part le gros p... Mais là il y a un autre côté de la médaille À quel point les fans ont-ils réussi à tout retrouver les double sens? C'est comme je mentionnais dans l'épisode 11 de Mythos Reality C'est facile pour le public de trouver un tas de double sens Notre cerveau y est bon pour ça Donc ajoute à ça une théorie qui invite le public à trouver tous les double sens que dans un jeu Ça se peut que ça déraille un peu La liste que l'on présente est crédible Mais à quel point c'est plus ça la zone grise? Mais bon tout ça n'empêchera pas qu'il y a un gros membre masculin dans Banjo-Kazui Cette théorie est vraie! Et je pense que je vais ramener ma réalité comme elle était Moi je préférais pas mal mieux lorsque les gens me jugeaient quand je disais que je trippais sur Banjo-Kazui Il était temps que tu t'en rendes compte? Ça fait même pas un an que tu as perdu ta perruque et t'as déjà fait beaucoup de dégâts dans ton monde Ça se peut pas, c'est impossible! Et c'est pourtant vrai! Je suis le luduc neutre du clan des luduc interdimensionnels Il faut qu'on parle toi pis moi Mais l'épisode finit dans quelques secondes J'imagine qu'on finit ça avec un à suivre Ok Ah désolé tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz